Normalement vous entendez aussi à côté, vous avez trop chaud ici, vous promenez et vous entendez... Et si vous craquez et que vous trouvez ça insupportable, hurlez. Et ça rentre dans le film que font les gens de remue.net là. Et si on trouve ça très bien, on se tait ? Normalement on parle que si ça va pas. Si ça va bien, on parle pas. Ou alors on fait des interjections. On fait O, on fait E, les personnes les plus habituées à exprimer le contentement et uniquement le contentement, les japonais, peuple de l'extrême esquisse politesse, ont toute une taille de variations par rapport à ça. Et tout ça, c'est des marques qui sont des marques, peut pas forcément de joie, mais en tout cas pas de mécontentement. On parle parce que ça va mal. Ouais, mais pas que. Pas que ? Ah. En fait, c'est le sujet. Pourquoi est-ce que tu causes ? Pourquoi je causes ? Qui parle ? Ok. En fait, si c'est le sujet. Parce que je vous ai déjà parlé du monde de l'âme, de la constitution du monde de l'âme. Je vous ai parlé d'Icité d'Aile en suspens. Je vous ai parlé de toute la façon dont l'homme constitue son âme, son âme de son vivant, à partir d'images, à partir d'expériences, à partir de choses qu'il voit. Enfin, c'est toute la pensée traditionnelle, ça. Et il y a un moment où ça commence à bloquer. Il y a un moment où ça commence vraiment à bloquer. Quand on voit l'importance qu'il y a pour un poète comme Baudelaire la forme de Paris. Vous connaissez les vers. La forme d'une ville change plus vite, hélas, que le cœur d'un mortel. Les changements de Paris et Baudelaire n'avaient vu encore pas grand-chose. Bon, il y a eu toutes les saloperies du baron Haussmann. On les connaît par cœur. Il paraît que le monde nous les enviait. Nous, on a connu des saloperies de 1970 qui sont encore plus violentes. On a connu Pompidou. Et donc, derrière, ça a donné la destruction des Halles. Ça a donné la construction de la Tour Montparnasse. C'est un truc absolument infâme. Le quartier de la Défense, enfin des choses. Vous imaginez ce que va être l'éternité pour les gens qui ont eu ça comme image globale dans laquelle ils ont pu projeter leurs rêves et leurs visions. La façon dont tout ce truc-là a été absolument bousillé par l'architecture. L'architecture, c'est vraiment le truc numéro un par rapport à la construction du monde de l'âme. Et ça a été totalement, totalement verrouillé, renversé. C'est-à-dire que, c'est ça, voilà, après, à partir d'un moment, le poète devient les monologues. Le poète devient celui qui essaye d'identifier, de comprendre les problèmes. Et c'est pour ça qu'il écrit, qu'il parle, qu'on parle. Enfin, moi, si je veux vous voir ce soir, si je vous ai proposé de venir pour cette conférence, en fait, c'est pour vous dire des choses très déplaisantes, très, très, très désagréables. Pas du tout des paroles de joie et de bonne humeur. Je suis absolument navré, ça va être un enfer. Donc, j'espère que vous avez quand même un peu cette idée. Ça va être extrêmement pénible. Donc, du coup, vous voyez, par rapport à ça, on quitte le silence. Enfin, moi, à ce moment-là, je quitte vraiment le silence pour parler, pour dire des choses déplaisantes. Mais il y a un autre type de silence. Il y a un autre type de silence qui peut s'installer aussi chez les poètes à partir du moment où ils n'en peuvent plus. À partir du moment où, globalement, ils ont atteint un seuil, un seuil où ils ne peuvent plus parler. Un seuil qui est ce truc que Baudelaire décrit comme le gouffre de l'incommunicabilité. Alors, on a connu ça beaucoup. Vous avez les poètes qui ont vraiment cessé de parler, comme Ezra Pound. Ceux qui ont parlé extrêmement peu, comme Beckett. Ceux qui sont aussi musiciens, comme Théonius Monk. Et puis, avant eux, le pauvre Baudelaire. Baudelaire, une de ses dernières lettres, quand il est à Bruxelles, il est juste vraiment très, très en colère. Et il dit, vos académiciens, tous pourris. Vos libéraux, tous pourris. Vos progressistes, tous pourris. Et il ne veut plus entendre parler de personne. Vraiment, il est absolument horrifié par le monde qui l'entoure. Et là, il tombe dans l'aphasie. Et pendant un an, il n'arrive plus à parler avant de mourir. Il a 46 ans. C'est très jeune. Sur les photos, on a l'impression qu'il en a 80. C'est juste 46 ans. Et ce moment-là, enfin, vous voyez, cette espèce de moment où il ne peut plus. Pendant un an, il n'a plus qu'une seule phrase qu'il arrive à dire. C'est Crénon. Cette espèce de juron Crénon. Crénon. Et ce juron qui veut dire, qui est à la fois un signe de mécontentement. Et aussi une parole qui renvoie à son appétit de transcendance. Et à la dimension absolument métaphysique, mystique, qui continuait à l'habiter à ce moment-là. Vous avez ce souvenir dans le Baudelaire intime de Nadar. À la toute fin du Baudelaire intime de Nadar. Nadar, donc, le photographe qui a bien connu Baudelaire. Vous le savez, et qui l'a beaucoup fréquenté. Alors Baudelaire ne peut plus rien dire. Et Nadar prétendait, à tort ou à raison, qu'il continuait à avoir une discussion avec lui malgré tout. C'est-à-dire que quand il allait le voir et tout ça, il lui parlait. Baudelaire répondait Crénon. Mais pour lui, c'était une conversation. Et Nadar, avec un espèce de goût assez bizarre. Ou une sorte de provoque. Ou je ne sais pas. Une sensibilité très étrange. Baudelaire va super mal. Et il essaye de le convaincre qu'il n'y a pas d'immortalité de l'âme. Et donc il a cette conversation avec Baudelaire. Il dit, mais l'immortalité de l'âme, ça, tu dois bien l'admettre. Qu'est-ce que c'est que cette connerie ? Il dit ça parce qu'il voit Baudelaire malade. Il voit Baudelaire malade. Il dit, qu'est-ce qui va rester de cet homme dans l'au-delà ? C'est quoi ? Qu'est-ce qui reste ensuite ? Et il est là. Mais l'immortalité de l'âme, Dieu, tout ça. Mais arrêtons avec ses sornettes. Et Baudelaire, ils sont dehors. Ils sont à côté de l'Arc de Triomphe. Et là, c'est le crépuscule qui commence à tomber. C'est un ciel rouge, rouge vif, éblouissant. Un gros, gros, gros soleil rouge qui prend tout, tout. Et Baudelaire pointe le ciel comme ça. Nadar dit qu'il y a une espèce de mélange de colère, de ronter dans des coudres. Et en même temps d'admiration, il fait, Crénon, Crénon, comme ça. Je voulais vous voir pour vous parler du Baudelaire de... Pour vous parler de Satentrisme Égiste chez Baudelaire. Ce personnage qui ouvre les fleurs du mal. Parce que les fleurs du mal a été analysée des milliers et des milliers de fois. Hier encore, une très bonne amie, Virginie, m'a envoyé les pages PDF d'un livre qui étudie Baudelaire et qui a un chapitre sur Satentrisme Égiste. Et alors, évidemment, chacun, par rapport à ça, il met son truc. La conférence ne fera pas exception là-dessus. Je vais mettre mon truc, quoi. Mais on parle de Baudelaire par rapport à ça, comme c'est l'appétit de la chair et la culpabilité. C'est le défi luciférien par rapport au ciel. Il y a toutes ces espèces d'éléments. Baudelaire, les fleurs du mal, ça peut être un livre aussi sur l'amour entre les femmes. Il y a des poèmes sur les lesbiennes. C'est un des titres des fleurs du mal, les lesbiennes. Il y a chez Baudelaire un intérêt évidemment très prononcé pour la peinture. Donc il y a tout un tas de poèmes qui sont picturaux. Il y a Baudelaire, critique d'art. Tout ça, ça rentre en jeu, évidemment. Il y a les paradis artificiels, évidemment. Tout ça, ça rentre en jeu, les drogues, la question des drogues. Baudelaire, un peu fils à maman. Baudelaire avec son beau-père, le général Oplique, tous ces trucs très, très pénibles. Le couple dont il n'arrive pas à sortir avec Jeanne Duval. À chaque fois, il dit qu'il va la quitter. Il ne la quitte jamais, strictement jamais. Et puis à un moment aussi, c'est une espèce de truc où il tombe amoureux de la présidente Apolloni Sabatier. Il lui écrit ses poèmes, ses lettres anonymes. Il se découvre progressivement. Ça dure très, très longtemps. Finalement, un soir, ils finissent par baiser ensemble. À partir du lendemain, il est absolument odieux. Il ne peut plus la voir. Tous ces trucs, bien sûr, c'est vrai. Tout ça, mais en fait, tout ça, c'est que des conséquences. C'est que des conséquences de quelque chose que Baudelaire a identifié et a vu et a saisi à son époque comme s'il était aux premières loges d'un problème. Donc c'est ça, l'arrivée de Satan Trismégiste. C'est l'arrivée d'une puissance dévorante. Une puissance dévorante qui n'est pas juste une puissance qui attaque les poètes. Ça n'attaque pas que les poètes, ça attaque tout le monde, absolument tout le monde. C'est l'arrivée de la dépression. C'est l'arrivée de l'état dépressif. Et c'est pour ça, si vous vous souvenez, sur l'oreiller du mal, c'est Satan Trismégiste qui berce nos esprits enchantés et le riche métal de notre volonté et tout vaporisé par ce savant chimiste. Et c'est l'image d'une alchimie inversée. Satan Trismégiste, Satan le trois fois mage, le trois fois grand, au diable, il accorde la puissance de l'alchimiste parce qu'il accorde la puissance de transformer entièrement l'être d'un être solide à un être absolument absolument défait, absolument liquéfié. C'est, au bout d'un moment, se rend compte que l'impossibilité d'agir, l'impossibilité de faire. Et ça, c'est l'image inversée de l'alchimiste dans le sens où l'alchimiste, l'alchimiste, en transformant la nature, en accomplissant, en achevant le travail de la nature, transforme son âme. Et là, l'idée de l'anti-alchimiste, c'est l'idée de satan-trismégie, c'est l'idée d'un extériorité à l'homme qui, se modifiant, modifie son âme aussi. Mais à l'envers. C'est plus lui qui agit, c'est une force extérieure à lui qui commence à agir. C'est cette espèce de volonté extérieure. Vous avez le poème Alchimie de la douleur qui le dit encore mieux. Alchimie de la douleur. C'est dans Les Fleurs du Mal. C'est le poème qui fait Hermès inconnu qui m'assiste et qui longtemps m'attriste à. Tu fais de moi l'égal de Midas, le plus triste des alchimistes. Par toi, je transforme l'or en fer et le paradis en enfer. Et donc, vous voyez que tout ça commence à rentrer en jeu. Vous avez en jeu la forme de la ville qui se modifie. Et donc, les modifications qu'elle entraîne sur la constitution de l'âme. Vous avez toutes les névroses qui apparaissent qui rendent l'homme dépressif. Les névroses modernes, le monde moderne, l'amour qui devient absolument douteux, l'impossibilité pour l'homme dans le monde moderne de pouvoir se comporter en guerrier, c'est-à-dire en héros. C'est pour ça que tous les chèques de Baudelaire, l'échec, c'est pas un échec, c'est magnifique, mais on va dire l'échec du dandisme, la proposition du dandisme, c'était comme le dernier éclat d'héroïsme des civilisations fatiguées. C'est-à-dire de comparer ça au peau rouge. On pourrait comparer ça aussi aux samouraïs de Korozawa qui sont encore capables de se battre, mais il n'y a plus vraiment nulle part où ils peuvent s'encore agir parce que le monde ne leur demande pas de se battre. Ils n'ont pas les possibilités d'agir pour quelque chose, de pouvoir combattre pour une cause, comme on dit. Et c'est toute cette question-là qui rentre en jeu à ce moment-là par rapport à ce qui apparaît et ce qui apparaît comme une puissance dévorante. C'est pas quelque chose qui est unique au poète. C'est pas comme la mélancolie qui traverse les siècles qui part de l'Antiquité et qu'on attribue au génie le texte du pseudo-Aristote qui traverse le Moyen-Âge les figures des chevaliers qui s'arrêtent trois gouttes de sang dans la neige une vie entière passée à ne plus pouvoir agir. C'est pas encore l'image de la mélancolie chez les romantiques. Là, c'est quelque chose qui n'est pas du tout l'apanage de l'homme de génie. Là, c'est quelque chose qui est le cas de tout le monde. Ça commence, ça va venir, mais ça va prendre deux siècles. Ça va ravager le monde. Et encore, à l'époque de Baudelaire, il y avait du tout boulot. Le bourgeois pouvait faire carrière. À l'époque de Baudelaire, on pouvait encore remplacer l'héroïsme par la carrière. On pouvait imaginer qu'on pouvait faire carrière et puis ensuite, on pouvait aller voir des cocottes. Et donc, on avait à la fois le chevalier et l'amour courtois pour le bourgeois. Mais ces formes-là, ce sont des formes qui vont disparaître progressivement pour arriver à un monde, le monde d'aujourd'hui, le monde de Paris, capitale du 19e siècle, d'exit Walter Benjamin en 21e siècle. C'est capitale de quoi ? C'est juste une des cinq civiles où la dépression est la plus grande. C'est un peu l'équivalent de Buenos Aires, de Tokyo en termes de solitude, de solitude terrible. C'est juste devenu un enfer, un enfer très clairement. C'est pour ça qu'à un moment, il s'agit d'être des monologues. Pour arriver à donner une forme, à donner une forme aux puissances qui dévorent l'âme et qui sont des puissances extérieures à l'homme. C'est pas à la mauvaise volonté du mec, quoi. C'est pas quelqu'un qui ne peut pas bosser parce que c'est juste un paresseux. C'est une puissance extérieure qui arrive et qui envahit absolument tout. On dit la dépression, la maladie de la lucidité, peut-être. En tout cas, quelque chose qui face à lucidement ce que peut représenter aujourd'hui une carrière ou le travail ou chez Baudelaire, c'est l'idée de l'utilité. Être un homme utile m'a toujours paru quelque chose d'odieux. C'est aussi l'idée j'ai horreur de l'ambition. L'ambition, c'est vraiment le truc des bourgeois. Donc si on veut être un guerrier et qu'on veut éviter tous ces trucs-là, on ne peut pas être un banquier ou un manager ou un truc. Ça ne peut pas rentrer dans cette optique. Ça ne peut pas être l'objet d'un grand destin. Qu'est-ce qui peut faire l'objet d'un grand destin ? Comment on peut arriver à retrouver cette faculté qui fait que pour Baudelaire, un homme doit être comme un saint pour soi-même ? À un moment, c'est la recherche d'un nouveau sens donné au travail. Un nouveau sens donné au travail, de la capacité à nouveau, de trouver les bases d'une pratique. Et c'est ça l'enjeu en fait d'une relecture des fleurs du mal à l'aujourd'hui. C'est d'arriver à voir qu'est-ce qui peut à travers ça nous donner les bases d'une nouvelle pratique, d'une pratique adaptée au cycle ou à la partie du cycle de manifestation dans lequel nous sommes entrés à partir du XIXe siècle et que Baudelaire a pu voir. C'est pour ça que parmi les choses dont je voulais vous parler ce soir, il y avait ce groupe King Crimson, ce groupe des années 70, qui est vraiment le plus baudelairien des groupes, absolument baudelairien, par rapport à tout ce dont je viens de vous parler. King Crimson, si vous vous souvenez, en 69, le premier disque c'est In the Court of the Crimson King, cet visage avec cet homme qui hurle là, horrifié, et 21st century schizoïde men, comme tu dis, 21st century schizoïde men, le premier morceau c'est l'homme schizophrène du XXIe siècle et c'est vraiment l'image d'un enfer, d'un monde qui est devenu un enfer, même la cour du roi pourpre, c'est des prisons, des lunes, des sortes de planètes lunes, prison qui ressemblent à des trucs qu'il pourrait y avoir dans les bandes dessinées de Fred. Et le monde qui est écrit par King Crimson est vraiment un monde insupportable, c'est en pleine période hippie, mais c'est déjà de l'autre côté, le monde qui avait d'entrevue comme la possibilité d'un paradis est déjà perçu comme potentiellement un enfer. Il y a juste un petit cycle pour King Crimson qui va de 69 à 74, le moment où Robert Fripp à travers King Crimson arrive à l'album Red, et Red, qui est donc le septième album de King Crimson, s'achève par un morceau qui s'appelle Starless. Ça c'est 74, et avant l'enregistrement de Red, Robert Fripp a une vision il en a parlé dans pas mal d'interviews, il a vraiment une vision mais une vision absolument atroce d'apocalypse, il dit ça y est on est rentré, la fin du monde commence maintenant, et le lendemain il est très emmerdé pour faire l'album, il fait quand même l'album jusqu'au bout et après il arrête le groupe, il va arrêter le groupe pendant sept ans il va arrêter le groupe, avant d'arrêter le groupe, il y a ce disque Red qui est vraiment l'acmé de King Crimson, ce disque tout noir avec du rouge, donc King Crimson pour vous résumer, c'est un synonyme ou une périphrase pour Satan, c'est le roi pourpre et c'est au début du groupe, il avait demandé à son parolier Pinsenfeld de trouver un mot pour décrire Satan ou Belzébuth mais qui ne soit pas direct, qui ne soit pas trop lourd, donc vous avez trouvé le roi pourpre et ces images-là vont traverser tous les disques, il va y avoir « The Great Decider », le grand trompeur, le grand imposteur et ça va s'achever sur Red, l'album Red qui a un disque, le dernier morceau, vraiment purement une guémoute baudelairienne, si vous voulez, excusez-moi le mot un peu précieux, un atmosphère baudelairienne, une vision du monde baudelairienne, ça commence par l'idée d'un crépuscule finissant, aveuglant, c'est ça le début de la chanson, un crépuscule aveuglant, rouge, 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 donc comme le disque rouge mais les yeux sont retournés vers l'intérieur et je ne vois que absence d'astres et livre noir. Starless. Et là, vous avez ce passage qui se fait. Fripp s'arrête en 1974 et qu'Incription ne reprendra que 7 ans plus tard. Il va y avoir besoin de 7 ans pour réfléchir à ce que c'est que cette espèce de transformation qu'il voit apparaître. Lui, il comprend ça par rapport à la musique surtout. Il le voit de façon irrationnelle par rapport à la fin du monde mais il voit ça par rapport à la musique et sur la musique il y a totalement raison. C'est le basculement de la période de la culture populaire à la culture de masse. 74, c'est une date excellente pour ça. Et pour nous autres qui sommes des monologues donc pompidologues également. Donc 74, c'est une date clé en France parce que c'est la date de la loi Pompidou, la loi Giscard où en fait il interdit à l'État de pouvoir battre sa propre monnaie. L'État est obligé d'emprunter à la banque avec l'intérêt. Ça c'est quelque chose qui se passe dans plein d'autres pays et ça se passe aussi aux États-Unis avec Nixon. Si vous vous souvenez Wall Street de Oliver Stone s'ouvre sur ce rappel de Nixon nous a foutu dans la merde maintenant l'économie a pris le dessus. Le politique n'est plus comme le disait Zappa si vous vous souvenez que la section divertissement du monde industriel et financier à partir de 1974. C'est pour ça que ça va être des acteurs qui vont faire de la politique comme Reagan. Tout ça est totalement cohérent, logique. Et donc par rapport à ça la culture populaire qui était quelque chose qui était en train de monter à partir dans les années 60 comme ça monter, monter, monter devenait quelque chose de vraiment grandiose dans les années 70 c'est coupé à ras comme ça. Et ensuite c'est plus du tout la même histoire. C'est plus du tout du tout du tout la même histoire. ça ce truc cette vision qu'a pris pour 1974 qu'est-ce que ça entraîne chez lui ? Il part dix mois pendant dix mois dans un institut dirigé par J.G. Bennett qui était le disciple anglais de Gurdjieff et il prend dix mois pour se remettre en place ensuite deux ans de retraite deux ans avant de reprendre une guitare. Il reprend sa guitare en 1977. Pendant ces deux ans on ne sait pas du tout ce qu'il a fait on sait que pendant dix mois il faisait des exercices Gurdjieffien au quotidien pendant deux ans on ne sait pas du tout ce qu'il fait en 1977 il est à New York et là il joue avec des tokenettes il joue avec Blondie il se remet en place il va à Berlin jouer avec Bowie sur Heroes avec Brian Henault il devient un espèce de invraisemblable guitariste moderne avec ce son de guitare au rasoir et pendant encore quatre ans il va travailler et avancer progressivement pour pouvoir recréer King Crimson et là geste suprêmement baudelairien si vous voyez tout ce que je vous ai raconté jusque là sur la question du travail la question de nouveau sens à donner au travail un nouveau sens un nouveau type d'héroïsme quel type d'héroïsme est possible dans ces sociétés etc. King Crimson ne revient qu'en 1981 avec un album évidemment rouge mais qui s'appelle Discipline voilà et à partir de ça vous avez une petite idée de ce qui est en jeu c'est à dire qu'il faut redonner même à l'artiste un nouveau sens à son propre travail une pratique qui soit une forme nouvelle d'assaise un nouveau rapport à soi qui soit un rapport de concentration un rapport de transformation un rapport qui soit un rapport de réalisation si le poète l'artiste le musicien ne peut pas envisager sa pratique comme une pratique qui peut l'aider à se transformer en tant qu'homme et à s'améliorer en tant qu'homme alors il va rester dans le cercle de la malédiction qui est la malédiction qui est offerte comme un plateau d'argent par la société au poète et dans lequel il ne doit pas sortir et c'est ça toute la lignée qu'on connaît des poètes qui va de Baudelaire à Kurt Cobain ou de Nerval à Murenhaus vous voyez très bien ce que c'est tu auras le droit d'être un défenseur de la grâce à partir du moment où en échange de la grâce que tu défends et de la beauté que tu proposes tu te détruis toi-même tu auras le droit de construire ce monde si face à lui tu ploies et tu te détruis et c'est ça c'est cette espèce de système pervers horrible que Free profuse ça part à la même période aussi totalement de façon absolument identique c'est cette espèce de contrat tacite implicite qu'on retrouve dans la poésie et dans le rock tous ces gens morts à 27 ans de Jules Laforgue ou à 37 ans pour Van Gogh ou à 37 ans pour Van Gogh mais de Jules Laforgue à Brian Jones il n'y a pas de grosse différence de programme de vie c'est vraiment des vies terribles horribles qui sont passées à souffrir à Mbavé et en même temps à être tout le temps dans la recherche de la présentation la plus grande et la plus juste de la beauté c'est ce contrat qui doit absolument être déchiré c'est ça le contrat de Satan Trismégiste c'est là où Satan Trismégiste est juste le relais des autorités et le relais de tout ce qui comme on dit cloche dans le monde face à ça Free qui n'est pas tout seul et nous on n'est pas tout seul parce qu'il y avait déjà un poète qui avait travaillé là-dessus ce poète là vous savez tous très bien qui c'est c'est René Dommal et la semaine prochaine Amin Taragueuse qui est là va vous lire Dommal moi je vais vous le lire très mal mais je vais quand même vous le lire à tout petit passage très mal je ne suis pas Hermine mais je vais vous le rechercher dans mes antisèches juste pour que vous voyez un peu ce que c'est c'est la question de la guerre sainte c'est redonner un sens à ce terme de guerre sainte de grande djihad le but de la guerre c'est de tuer les traîtres de complaisance du rêve et de l'illusion commode celui qui a déclaré cette guerre en lui il est en paix avec ses semblables et bien qu'il soit tout entier le champ de la plus violente bataille au dedans de dedans de lui-même règne une paix plus active que toutes les guerres et plus règne la paix au dedans du dedans dans le silence et la solitude centrale plus fait rage la guerre contre le tumulte des mensonges et l'innombrable illusion c'est la guerre contre toutes nos illusions toutes nos illusions tous nos rêves tous nos espoirs déçus tout ce qu'on a voulu faire qu'on n'a jamais réussi à faire tous nos projets oh j'aurais bien aimé oh si seulement ça avait été différent toute cette vie passée à penser au conditionnel vous voyez très bien de quoi je vous parlais c'est ça qui nous tue qui nous dévore c'est ça en tout cas il faut en finir si on veut vraiment être ce 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 saint guerrier c'est tous nos chagrins d'amour tous nos toutes nos illusions perdues tous les engagements qu'on regrette tout ça tous ces trucs là et tous ces trucs là c'est pas qu'il faut y renoncer c'est qu'il faut les mettre en pièce les uns après les autres c'est qu'il faut réussir à les détruire les uns après les autres et c'est pas comme si c'était des choses réelles qu'on devait détruire là dessus c'est tous les mots que j'ai employés le chagrin d'amour n'est pas un chagrin d'amour l'espoir déçu n'est pas un espoir déçu les projets non réalisés ne sont pas des projets non réalisés tout ça c'est tout ça c'est des mots entre guillemets tout ça c'est des c'est des c'est des parasites c'est tout ce qui nous détruit nous fait rage en nous et nous empêche de nous réaliser en tant que 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 poète et tout ce truc là que Dommal dans la guerre sainte nous demande de mettre en pièce toute cette discipline qu'il faut acquérir et que King Crimson a montré le sens tout ce travail qui est appelé par Baudelaire à pouvoir répondre à à à à ce saccage de l'âme qui est fait en permanence quotidiennement tout ce truc là ça c'est ce travail là qui nous est demandé c'est tout ce truc là en quel c'est pour ça je vous dis que ça n'est pas rigolé aujourd'hui je suis désolé mais zéro joke quoi je peux pas mais tout ça ça demande de détruire c'est uniquement des illusions uniquement des illusions excusez-moi on est en train de dire que tout habitement sur son âge il s'en revient à se mentir à soi-même et tout ce que tu crois être toi c'est pas toi jamais jamais dès que tu ne peux pas identifier quelque chose dans toi c'est du dehors tu ne peux rien perdre de ce que tu as de ce que tu possèdes rien rien perdre il s'en revient il s'en revient il s'en revient je suis désolé tu as de ce que tu as tu as ton tu as Sous-titrage MFP. Merci. Merci.